Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Booktube. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de la santé mentale 2023, je vous présente le coffret Comprendre l'autisme et ses nombreux visages qui a été créé par Josée Durocher, Karine Leclerc, Frédéric Desjardins et Pierre Paquette. Donc, selon chacun leur expertise, pour pouvoir accompagner les enseignants, pour faire de la sensibilisation, pour aider leurs élèves à pratiquer l'inclusion, l'ouverture et la bienveillance. Donc, on a ici, dans ce coffret-là, quatre différents thèmes qu'on va aborder, en fait. Donc, il y a l'autisme, les relations interpersonnelles, le deuil et la sexualité, toujours en lien avec l'autisme. Donc, c'est un outil essentiel et incontournable pour comprendre, accompagner et favoriser l'intégration des élèves autistes et Asperger. C'est pour ça que ce coffret-là a été créé. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, le coffret Comprendre l'autisme et ses nombreux visages est un coffre qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autisme dans ses grandes lignes. C'est un peu intro, introduction 101 à l'autisme. Très intéressant de faire de la sensibilisation, de donner de l'information et de rendre concrets ces éléments-là, ces facettes-là, pour que les jeunes puissent vraiment saisir la réalité et de voir qu'on peut avoir des amis, on peut être bienveillant, on peut être inclusif dans la classe. Donc, je veux juste vous lire ici en arrière parce qu'on nous parle des auteurs. Donc, ce magnifique coffret a été conçu par Frédéric Desjardins, enseignant, parolier. Il y a une belle chanson dans ce coffret-là. Et il est idéateur de projet. Josée Durocher, autrice autiste et conceptrice du projet. Karine Leclerc, qui travaille au niveau du deuil. Donc, autrice et formatrice, accompagnante en deuil et en fin de vie. Et Pierre Paquette, qui est illustrateur, qui a fait toutes les belles bandes dessinées dans ce coffret-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans ce coffret-là, qui est vraiment, vraiment dédié, comme je vous disais tantôt, aux enseignants, peut-être aux services de garde, aux intervenants, aux éducatrices, aux psychologues, à toutes ces personnes-là. Et c'est un coffret-clé en main que vous pouvez utiliser dans votre classe. Donc, le coffret, il est rempli de post-it, comme d'habitude. Et il y a un, deux, trois, quatre, cinq manuels. OK? Le manuel du maître, c'est le manuel un petit peu pour nous dire comment, comment composer, comment procéder pour apporter les différents sujets dans la classe. OK? C'est vraiment clé en main, c'est très, très bien. Donc, j'ai des petits post-it ici. Je voulais vous montrer des choses. Donc, ce qu'on a, en fait, dans ce coffret-là, on va vous expliquer un petit peu le processus, comment ça fonctionne. Donc, on a, à chaque semaine du mois, OK? Un thème par semaine. OK? La première semaine, c'est de la théorie. La deuxième semaine, c'est des questions théoriques. Puis là, on voit les fiches détachables avec les questions qu'on vous propose d'utiliser dans votre groupe. Semaine 3, le jeu impro-action pour une manière ludique d'intégrer les enseignements. Je vous montre ça dans un instant. Et la dernière semaine, semaine 4, réponse aux questions anonymes du groupe. Fait que, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de l'information. Il y a des questions qu'on pose pour pouvoir s'assurer que l'information a bien été intégrée. Après ça, on va faire un petit peu des jeux de rôle, de l'improvisation, pour pouvoir mettre en action ces enseignements-là. Et la dernière semaine, s'il reste des questions, puis d'habitude, il en reste, bien, les élèves peuvent poser des questions de façon anonyme et vous allez pouvoir y répondre. Très intéressant. Donc, on a dans ce coffret-là des petites cartes, comme ça. Elles sont vraiment belles. Et on a deux impro-actions par livret. Comme là, on est dans le livret 1. Donc, on a impro-actions, livret 1. Improvisation numéro 1. Mon ami autiste, ce héros. OK? Après ça, impro-actions, livret 1. Improvisation 2. Le sujet, l'autisme n'est pas contagieux. Hum? Intéressant. Et il y a des impro-actions pour chacun des livrets. Donc, livret 2, improvisation numéro 3. Il y a un autiste dans ma classe. Improvisation numéro 4. Avoir un ami autiste. Donc, on est dans l'élément des relations interpersonnelles. Ensuite de ça, on a le livret au niveau du deuil. Donc, impro-actions, livret numéro 3 au niveau du deuil. Improvisation numéro 5. Mon nouvel ami autiste est triste. La numéro 6. Un rituel en hommage de mon chat. OK? Si jamais notre ami autiste est triste parce que son chat est parti de l'autre côté du voile. Impro-actions, livret numéro 4 au niveau de la sexualité. Improvisation numéro 7. Un intrus sur le web. Donc, on parle vraiment de sécurité, de faire attention, de ne pas parler à n'importe qui sur le web. Il y a de ça là-dedans. Ensuite, la dernière improvisation pour le livret sur la sexualité. Je ne suis pas prêt. C'est tellement merveilleux, là. Donc, c'est vraiment des outils qu'on va pouvoir utiliser tous les jours. Et ce qu'il faut savoir, puis je ne voulais pas l'oublier, c'est qu'en plus d'avoir toutes ces informations-là, pour faire de la sensibilisation, pour vraiment qu'on comprenne mieux la réalité et la cohabitation, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a les jeux ludiques, de jeux de rôle, d'improvisation, très, très intéressants. On répond aux questions des jeunes de façon anonyme, on rend ça le fun, on rend ça intéressant. Il y a, en plus, des bandes dessinées dans les livrets pour nous aider à mettre de la vie dans ces concepts-là. Et il y a aussi, je vous disais tantôt que notre ami Frédéric Desjardins, c'est un parolier. Ici, vous avez un petit cas de cuillère et c'est la chanson. La chanson, ça s'appelle le métronome. Et c'est vraiment une chanson qui va favoriser l'inclusion, qui est vraiment une très, très belle chanson. Donc, vous pouvez même faire écouter la chanson à vos élèves. Donc, peut-être que même, je ne sais pas moi, peut-être que chaque fois que vous faites une improvisation, vous pouvez mettre la chanson avant ou après pour ouvrir la session ou pour clore la session avec la chanson pour que les jeunes se souviennent et qu'ils le gardent en tête. Ça peut être très, très intéressant. Donc, ça, c'était le manuel du maître. Le livret numéro 1, c'est le livret sur l'autisme. Avec notre amie ici, vous allez apprendre à connaître notre amie. Puis là, vous voyez dans les bandes dessinées, il y a aussi, vous voyez ici, Josée Durocher et Pierre Paquette qui ont été dessinés. C'est fun, hein? C'est vraiment le fun, c'est dynamique comme coffret. Donc, quand on regarde au niveau de l'autisme, quelques notions sur l'autisme. Puis là, je vous montre dans le livret, c'est vraiment beau, c'est très coloré. Puis on a nos petits bonhommes qui sont tout le temps là. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Un bon illustrateur. Donc, on a ici, aussi, dans ce livret-là, des informations sur l'autisme. Mais on a aussi des références. Donc, par exemple, on a notre petit bonhomme ici qui regarde la télévision. Et qu'est-ce qui est écrit en dessous? Atypical est une comédie dramatique américaine qui est diffusée sur Netflix. Elle parle de la vie de Sam Gardner, 18 ans, qui est autiste. Donc, on a une référence ici. C'est vraiment le fun. Vous avez aussi, dans chacun des livrets, la fiche pratique, qui est détachable, qu'on disait tantôt. Et vous avez vraiment un endroit pour des notes. OK? Donc, si on regarde la fiche pratique pour le livret sur l'autisme, quelques notions sur l'autisme. Nommer quelques préjugés véhiculés dans la société qui peuvent être favorables ou défavorables et qui sont relatifs à l'autisme. Là, les jeunes vont répondre à ça. Puis, on l'a vu pendant le mois, au fil des semaines. Il y a la théorie, il y a les informations. Puis, on vient vraiment boucler la boucle avec ces fiches pratiques-là. Une autre question. Pourquoi on ne peut pas se servir du terme autiste comme insulte? Hein? C'est important, ça, parce que dans les cours d'école, des fois, « Ah, t'es tombé autiste! » Ça ne se dit pas, là, ça ne se fait pas. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Puis, on va vraiment l'ancrer, on va vraiment l'incarner, le travailler, on va l'intégrer. C'est un coffret qui va nous aider à faire ça. Et dans ce livret-là, on parle de différents éléments qui peuvent faire partie de la vie d'une personne autiste. Donc, dans la fiche pratique, à la fin, on pose la question, « Qu'est-ce qu'un meltdown? » « Qu'est-ce qu'un shutdown? » « Qu'est-ce que le stimming? » Ça, on l'a vu pendant le mois. Donc, on peut répondre à ces questions-là. Une autre question dans la fiche pratique, « Pourquoi les personnes autistes émitent-elles les autres? » Pourquoi ils font ça? Nommez les bons côtés à être autiste. Nommez les mauvais côtés à être autiste. C'est toutes des questions que vous allez pouvoir répondre avec les jeunes. Ensuite, le livret numéro 2, vous vous souvenez, c'est les relations interpersonnelles. Toi, moi et nous. OK? Puis là, vous aurez deviné, on l'a vu quelques fois, notre petit bonhomme bleu, là, c'est lui, là, notre ami autiste ici. Fait qu'il y a des amis, il y a des personnes autour de lui. Puis là, je veux vous lire un exemple, OK? Parce que je veux vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans les livrets. Donc, scénarios sociaux rencontrés souvent. Le rover Curiosity. Un jour en classe, M. Lafleur a commencé son cours en parlant aux élèves du rover Curiosity qui était en mission sur la planète Mars depuis 2012. Bien qu'il enseigne le français, il aime ça, toujours parler de petites affaires différentes pour vraiment ouvrir sa classe d'une façon ludique, le fun, différente à chaque fois. OK? Donc, ici, après avoir expliqué à ces derniers en quoi cette mission était spéciale et technologiquement très complexe, Grégoire, qui est habituellement assez silencieux, s'est mis à parler. Puis, il s'est mis à parler. Sans regarder son enseignant ou les autres élèves. Il ne regarde personne. Il a commencé, tel un véritable érudit de l'astronomie, à donner beaucoup de détails sur la planète Mars. Sa circonférence, la distance qui la sépare de la Terre, le climat à sa surface et une foule de détails sur sa composition chimique. Imaginez les autres dans la classe. Silence de criquette, Grégoire s'est mis à parler. Il connaît plein d'affaires sur la planète Mars. Sauf que, M. Lafleur, l'enseignant, savait, pour avoir parlé souvent d'astronomie avec Grégoire, que tout ce qui touche à l'univers le passionnait. Par contre, les élèves de la classe ne le savaient pas ça. Évidemment, un tel savoir venant d'un jeune du même âge qu'eux n'allait certainement pas passer inaperçu. M. Lafleur a bien vite senti que le climat de la classe allait rapidement changer, et ce, en défaveur de Grégoire, s'il ne faisait pas quelque chose. Puis là, on va vous donner des trucs. On va vous dire quoi faire quand ça arrive, ça. C'est vraiment un bon coffret. Dans la fiche pratique sur les relations interpersonnelles, que signifie être neuroatypique? Qu'est-ce que signifie être neurotypique? Qu'est-ce qu'une relation interpersonnelle? Qu'est-ce que le TSA? C'est quoi un intérêt spécifique? Comment aménagerez-vous une telle classe? Pourquoi les autistes trouvent-ils souvent difficile d'avoir des amis? C'est toutes des questions qu'on va poser à la fin pour intégrer les connaissances, mais qu'on a explorées avant, pendant le mois. Le troisième livret, c'est le livret des deuils de la vie. Regardez, c'est beau. C'est tellement magnifique. Dans ce livret-là, on a, c'est vraiment intéressant, on a une grille avec les émotions et les sentiments, les besoins. Beaucoup d'informations dans les livrets. Donc, les émotions, le message de l'émotion, le besoin derrière l'émotion, et l'antidote. Donc, par exemple, la tristesse, c'est l'émotion. Le message, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Le besoin en arrière, être réconforté, être seul, être appuyé. Et l'antidote, pleurer, partager, s'exprimer et lâcher prise. C'est vraiment très, très intéressant comme modèle parce que c'est une grille. Donc, pour les jeunes, c'est facile à suivre la grille. Pour l'enseignant, ben, c'est, tu as le visuel tout d'un coup. C'est vraiment, vraiment intéressant. Dans la petite histoire qu'on raconte ici, des funérailles bruyantes, ok? Donc, il y a des funérailles. Et, en fait, avant d'aller au funérail, l'enseignant va expliquer aux jeunes qu'est-ce qui va se passer au funérail, les étapes, à quoi ils peuvent s'attendre. Il va leur dire un petit peu comment agir, le comportement, tout ça. Et, en fait, l'enseignante avait prévenu ses étudiants de bien se conduire au funérail et tout le monde respectait cette consigne, sauf, sauf notre ami Philemon. qui, en fait, faisait beaucoup de bruit avec un papier dans sa poche. Crunch, 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 crunch tout le temps pendant les funérailles. Bon. Son ami Lorraine lui dit, Philemon, mais pourquoi tu fais autant de bruit, surtout quand on a eu la consigne de bien se tenir? Pourquoi tu fais ça? Et Philemon répond, je suis nerveux d'être ici, je joue avec mon papier, pour ne me concentrer à ne pas faire aucun bruit. C'est important, ça. OK? Donc, en fait, Lorraine, qui a vraiment été sensibilisée à cette facette-là, OK, de son ami Philemon, lui dit, OK, « Est-ce que tu me donnes la permission de te prendre par la main? » Philemon dit oui. Elle le prend par la main. Il arrête de froisser son papier. C'est silencieux. Tout le monde est content. Ça va bien. OK? Mais il faut savoir quoi faire dans ces cas-là. Dans la fiche pratique, les différents deuils de la vie. OK? Donc, qu'est-ce qu'un deuil? Les formules de deuil ont-elles une signification pour les personnes autistes? OK? Les personnes autistes peuvent-elles avoir de la peine? Existe-t-il plusieurs catégories de deuil? Est-ce que tous les deuils sont souffrants? Pourquoi les rituels de deuil sont importants? OK? Ça, c'est juste quelques exemples. Puis, je vous dis, là, dans ces livrets-là, les livrets sont tout petits, hein? Mais dans ces livrets-là, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe est important. OK? C'est une mine de connaissances et d'informations. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le dernier livret sur la sexualité. Oh, l'amour! OK? Très beau. Et dans ces livrets-là, les post-its que je vous ai mis, parce que je veux vous montrer aussi, je vous en ai parlé tantôt, il y a des bandes dessinées. OK? Dans ces livrets-là. Dans chacun des livrets, il y a des bandes dessinées. Là, je vous en montre un. En fait, il y en a une qui s'appelle Parfait Moineau. Bon baiser de Philemon. OK? Donc, Philemon, ici, avec sa copine. OK? Ouf! Je ne sais plus quoi faire. On sort ensemble, Philemon et moi. Ça dure depuis deux semaines et il ne veut pas me tenir la main. Son amie dit, je peux bien lui parler si tu crois que ça va aider. Elle dit, ah oui, ça serait gentil, merci. Fait que son amie ici, peigné sur le côté, il est super cool. Il est vraiment cool. Son amie, à Philemon, lui dit, tu sais, les filles, elles aiment ça que les garçons soient romantiques. Et toi, wow, tu n'es comme pas du tout romantique. Et même que je dirais que tu ne sais pas. Puis là, Philemon, il coupe la parole et il dit, OK. Je ne suis pas romantique, OK. la discussion est arrêtée. Regardez Philemon, toi. Il fait le beau, il danse avec un gros bisou. Puis son amie lui dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? La fille, elle dit, l'amour. Philemon dit, j'avais vu ça au cinéma, disons, c'est pas mal du tout. Fait que lui, il a répété ce qu'il a vu au cinéma. Il a dit, je vais être romantique. C'est intéressant. La fiche détachable ici. Dans le livre 4, qu'est-ce que le consentement? En quoi le consentement est important? Est-ce que la surexposition sexuelle est bonne ou mauvaise et pourquoi? Qu'est-ce qu'un leurre informatique? Pourquoi est-il important de ne pas échanger avec n'importe qui sur le web? Que faire si j'ai un amoureux ou une amoureuse qui me met de la pression pour avoir des relations sexuelles? Tout ça dans ce livre-là. Et plus, parce que je ne vous ai pas tout lu. Donc, c'est un coffret qui inclut les livrets, qui inclut toutes les connaissances, les informations, les outils pour diffuser et intégrer les connaissances. Donc, les bandes dessinées, la chanson, les fiches d'improvisation, les questions à répondre à la fin. Il y a vraiment de tout dans ce coffret-là. Et c'est quelque chose que quand je l'ai lu, j'ai vraiment fait comme « Wow! » Il faudrait vraiment que ça rentre dans toutes les écoles, ce coffret-là. J'espère vraiment que cette vidéo-là va circuler, que vous allez la partager parce que je pense vraiment que ça peut être quelque chose de très important. En fait, oui, c'est pour les jeunes dans leur classe, mais en même temps, les jeunes retournent à la maison, parlent à leurs parents. Puis, si vous êtes comme moi, vous savez qu'on peut beaucoup apprendre de nos jeunes aussi. Fait que je pense que c'est important pour la société. La société, ça commence avec des jeunes qui vont grandir, mais ça peut être bon pour tout le monde. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié la présentation de ce coffret-là. Je vous invite à aller visiter les liens que je vais mettre sous la vidéo pour mieux connaître les auteurs et vous pouvez aussi regarder sous la vidéo pour voir tous les endroits où est-ce que vous pouvez me joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur sur les différentes plateformes où est-ce qu'on parle à tous les jours de bien-être et de santé mentale et où est-ce que je vous accompagne en tant qu'intervenante sociale depuis 25 ans maintenant dans tout ce qui concerne votre cheminement personnel et votre bien-être. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye! Merci!